Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, on va donc parler aujourd'hui d'une tablette PC tournant sous Windows 11. On aura donc la possibilité d'avoir différents lecteurs d'écran. Aujourd'hui on va donc parler de la Webbox, une tablette PC complètement accessible aux personnes malvoyantes et aveugles. On pourra d'ailleurs si on le désire avoir un clavier fixe, un clavier en Bluetooth et on pourra si on le désire détacher comme ici notre tablette et l'avoir directement en mode tactile. On va donc parler aujourd'hui de cette toute nouvelle tablette la Webbox Plus, une très bonne année 2023 et c'est parti pour la présentation de la Webbox. Alors, côté spécificité, on aura donc deux sortes de tablettes Plus, la Jawsbox et la Webbox Plus. Cette tablette suréquipée avec le pack Office 2019, NVDA, le pack complet des voix acapella, un clavier brossé en alu qui va directement s'intégrer avec la tablette PC pour une meilleure saisie si le tactile ne vous convient pas. On va maintenant parler des spécificités techniques de la tablette, ce qu'elle comporte comme port, comme connectique et ce que vous avez à l'intérieur. C'est parti ! Alors, avec cette tablette PC, on aura donc la possibilité d'avoir deux claviers, un clavier en Bluetooth et un clavier comme ici en acier brossé. Ce clavier est une option. Sur la tablette, on va retrouver donc un objectif photo qui pourra nous permettre de transformer la tablette en un vrai scanner. Et à l'intérieur de la tablette, on retrouvera 128 Go de mémoire interne avec la possibilité d'étendre cette mémoire via une carte micro SD. Cette tablette est donc équipée d'un écran de 10,1 pouces qui n'est vraiment pas négligeable. On sera donc sur un poids de 600 grammes, équipé d'un processeur très puissant. Le Intel Processor 4100, cadencé donc à 2,2 GHz. Le GPU sera donc un Quad-Core Mali 450 MP. En termes de mémoire, on aura donc de la DDR4 6 Go de RAM. Sur le dessus, on va donc retrouver le bouton de marche arrêt, puis on trouvera les boutons de volume. Allez, on passe sur le côté gauche de la machine, on va retrouver donc un port jack de 3,5. On va retrouver donc deux ports USB-C, dont un qui servira à recharger la tablette, et on retrouvera donc un port micro HDMI. On va retrouver donc un port micro SD supplémentaire pouvant aller jusqu'à 128 Go. On se connectera en Wi-Fi avec la dernière nomme 802.11. La Webbox Plus sera donc livrée avec une multitude de prises, dont un hub équipé d'un port Ethernet, de différents ports de carte SD, de clé USB, de port USB pour connecter vos clés USB. Voilà, donc vous êtes vraiment suréquipé avec cette Webbox Plus ou la Jaws Box Plus. Donc, vous aurez pas mal de possibilités en Wi-Fi, en Bluetooth, puisque bien sûr, le Bluetooth est de la partie. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en description si ce genre de tablette peut vous convenir, car accessible à tous, elle peut être vraiment utilisée par les personnes aveugles et malvoyantes, ainsi que par n'importe qui. On n'est pas obligé de lancer l'accessibilité. Vous aurez donc une tablette en main très réactive et très accessible. D'ailleurs, en parlant d'accessibilité, quels sont les logiciels installés sur la Webbox ? VLC sera de la partie, Dropbox, on aura la possibilité de faire du partage de tablette avec TeamViewer. Thunderbird sera présent aussi, Firefox, on aura la possibilité de télécharger jusqu'à 50 de voix du moteur des voix d'Acapella. Les pilotes Braille seront installés, les pilotes en D-Tech, on aura les pilotes de chez Freedom Scientific, on aura la possibilité de faire de l'OCR, on aura le Pack Office 2019, Word, Excel, etc. On retrouvera le localisateur, Balabolka, pour justement transférer du texte en audio. RapidNote, donc une application qui va simuler un clavier Braille. Vous aurez donc la possibilité d'installer l'option Vocabox, qui vous donnera la possibilité de regarder la télé vocalement, c'est-à-dire demander vos chaînes vocalement à votre tablette PC Webbox, ça c'est plutôt cool. Alors, comme vous pouvez voir ici, si vous prenez l'option clavier brossé, on aura donc une connectique USB de chaque côté, à droite comme à gauche. Ça, c'est vraiment un des gros avantages d'avoir cette option de coque. En plus, le clavier fait office de coque, ce qui permettra de protéger votre tablette. D'ailleurs, sur ce même clavier, on retrouvera un trackpad. Si vous êtes un habitué du trackpad, vous ne serez pas perdu avec la Webbox. Alors, des petits repères tactiles ont été positionnés par-ci, par-là sur le clavier, pour qu'une personne malvoyante ou une personne aveugle puisse avoir des bons repères, comme ici sur la touche Entrée. Alors, côté luminosité et côté couleur avec la Webbox, vous pouvez vraiment faire du bon travail, puisqu'avec la tablette, on a quand même un très bon rendu visuel. La Webbox Plus est donc une tablette familiale, qui pourra donc être utilisée par toute la famille, sans aucun problème, que vous soyez malvoyant, non-voyant ou voyant. Cette Webbox Plus peut servir à tout le monde. Voilà, vous l'avez compris, cette tablette PC peut être transportée partout, avec ou sans son clavier. Vous pouvez utiliser le tactile avec JAWS ou avec NVDA. Connecté à une flashbraille, il n'y aura aucun problème là-dessus. Windows M, vue de l'écran, menu contextuel, appuyez sur les flèches OUBAP, Word, localisateur, L, Entrée, barre des tâches, fermeture des menus, chargement, boîte de dialogue le localisateur 8.1, Philippe Léon, avec le, annuaire, commerce en ligne, culture, économie, flux audio-vidéo, musique, hobby, loisirs, langue, U, ouvrage, 9 sur 17, Entrée, zone de liste, source, 20 sourds, astérisques. Audible, recherchez un livre audio. Liste des résultats, 1, nouveauté, 2 sur 11, édition en lecture seule, utilisez, localisation en cours, point, 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 liste des ré, 1, moins que la pluie, 2 sur 66, localisation en cours, point, 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 moins que la pluie, 2, N.A.L. 12h26 minutes, l'UBAR, exceptionnellement, cette histoire commence par la fin, la mienne, il a suffi d'un stupide, accident pour précipiter l'heure de ma mort et éradiquer mes rêves, nous nous sommes tout, des bons, terre céleste, tout ça, point, 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 vous pouvez oublier tout ce que vous croyez savoir, car c'est loin, très loin, de ce qu'on nous a raconté, quand j'étais vivante, je rêvais d'un après, mais maintenant que je m'y trouve, je peux vous assurer que j'ai changé d'avis, la mort n'est que le début d'un nouveau calvaire, bien plus cruelle que la vie. On a donc une tablette très performante, très facile à mettre et à enlever de son support, une fois sur son support, on a un vrai PC portable dans les mains, la Webbox Plus et la Jawsbox Plus sont vraiment des tablettes très accessibles, je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en description, si ce genre de tablette peut vous plaire éventuellement. Et pour la transformer d'ailleurs en portable, vous n'avez juste à replier la tablette sur votre clavier et vous avez un vrai PC portable dans les mains, je trouve ça assez sympathique. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce genre de tablette accessible à tous, prenez soin de vous et à très vite pour de prochaines aventures sur l'accessibilité pour tous. Encore très bonne année à tous, prenez soin de vous et très bonne santé à vous et tous vos proches. Salut à tous !